Bonjour, le e-payment lancé officiellement aujourd'hui, c'est bon M. Boudjeff, on peut dire qu'on amorce une nouvelle étape de la modernité au niveau des banques, on y est ? Oui, tout à fait, je pense qu'aujourd'hui c'est un premier pas qui nous permet quand même de mettre le train sur les rails en matière de paiement sur le cyberespace. Donc c'est une première aujourd'hui puisqu'on va permettre à nos concitoyens dans un périmètre circonscrit à une première étape qui va concerner certaines sociétés, certaines banques qui sont déjà prêts pour ouvrir cette prestation à leur clientèle. C'est un mode de paiement nouveau en Algérie et qui consacre le paiement sur le cyberespace dans sa dimension universelle. Alors, dans un premier temps, c'est pratiquement une dizaine d'entreprises qui sont concernées par le e-payment, mais toutes les banques sont concernées, publiques et privées, pas de distinction aucune ? Non, il n'y a pas de distinction aucune, sauf qu'aujourd'hui les banques qui sont déjà prêtes sont en nombre de 11. Il y a toutes les banques publiques, donc les 6 banques publiques et il y a 5 banques privées qui comptent ventiler ce service à destination de leur clientèle. Les autres banques, le reste des banques concernées par ce type de produit, sont en train d'obtenir les accords auprès de la Banque d'Algérie en mettant à niveau leurs procédures. Alors justement, le e-payment, que va-t-il apporter concrètement ? Est-ce que c'est un moyen d'accélération du processus de modernisation des banques ? Est-ce qu'on y est ? Parce que cela fait pratiquement 3 mois que votre département ministériel existe, il est tout nouveau et vous avez déjà commencé par cette première étape. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a d'autres chantiers qui sont en cours pour moderniser notre système bancaire aujourd'hui ? Alors tout à fait, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts au niveau du système bancaire particulièrement parce que nous avons un système financier aussi à moderniser. Il y a le vecteur aussi relatif à l'économie numérique. Mais si on doit parler aujourd'hui du secteur bancaire, sa modernisation est amorcée depuis quand même pas mal de temps. Elle s'accélère aujourd'hui par la mise en place de ce nouveau mode de paiement. Il y a aussi les systèmes d'information centralisés des banques qui sont aujourd'hui à des stades différenciés d'avancement selon les banques. Mais ils doivent arriver quand même à une entrée d'exploitation successive durant l'année 2017 et 2018 pour certaines banques. Mais pour les banques publiques, aujourd'hui, il y a plusieurs qui vont pouvoir mettre en œuvre un système d'information centralisé dès le deuxième semestre 2017. S'agissant donc du paiement pour la question relative au paiement sur Internet, moi je considère qu'effectivement ça va être un catalyseur. Le fait de l'ouvrir aux grands facturiers, au secteur du transport, au secteur des assurances, pour les sociétés qui s'en prêtent dans ce périmètre-là, va nous permettre de répandre à un besoin certain des porteurs. Puisque les foyers aujourd'hui sont concernés surtout par le paiement de facture. Et à travers cet instrument unique qui est la carte CIB, il va pouvoir donc répondre à plusieurs besoins à la fois. Et j'espère que ça va susciter l'engouement chez nos concitoyens. Et je les invite à en faire usage puisqu'ils vont certainement apprécier les valeurs ajoutées de cette carte-là. Puisque c'est un mode de paiement qui réduit les distances et réduit aussi les délais. Mais justement, quelles sont les mesures de sécurité instaurées pour assurer l'usage de la carte de paiement électronique aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les transactions sur le net ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce mode de paiement est revêtu d'un niveau de sécurité très appréciable. D'ailleurs, il est validé par la Banque d'Algérie puisque c'est le garant et le veilleur sur les règles de sécurité des systèmes de paiement. C'est un mode de paiement à trois dimensions qui permet à travers un mot de passe, appuyé par le numéro de la carte, un code CVV2 qui est au verso de la carte, de procéder à un paiement, à une authentification, pardon, et une identification à distance insérée sur un clavier numérique, donc qui évite son piratage sur le portail ou à partir du pupitre sur lequel on l'insère. Ce mot de passe est inséré directement sur le portail de l'interbancalité. Et donc, il obéit à un certain nombre d'éléments de sécurité qui nous tranquillisent. Un autre élément de sécurité aujourd'hui, c'est que nous avons une seule plateforme. Nous ne sommes pas dans un environnement comme celui de l'Europe, pas encore, on va y arriver, mais il n'y a pas de PSP en Algérie. Donc, on a un seul centre qui est celui de la monétique interbancaire, Satim. Donc, nous sommes maîtres quelque part. Nous ne sommes pas dans un environnement où nous avons plusieurs plateformes de paiement qui pourraient éventuellement nous échapper dans cette phase-là. Mais il faut qu'on y aille vers l'ouverture à d'autres plateformes à terme, quand l'encadrement réglementaire le permettrait. Mais de façon concrète, comment l'opération va se dérouler aujourd'hui, puisque vous lancez le e-payment ? Est-ce que les détenteurs de cartes peuvent les utiliser d'ores et déjà ? Oui. Ou alors, il faudrait qu'ils se réinscrivent à nouveau au niveau de leur banque ? Alors, aujourd'hui... Pour faciliter les procédures ? Aujourd'hui, nous avons 1 300 000 porteurs de cartes. Ce 1 300 000 porteurs de cartes peuvent, à travers un portail web qui va être ouvert aujourd'hui lors de la cérémonie, commander leur mot de passe. Alors, dans cette population d'un million 300 000, il y a ceux qui ont déjà bénéficié d'un mot de passe. Il y a ceux qui ont déjà fait l'objet d'impression d'un mot de passe spécifique au paiement sur Internet, qui se trouve au niveau de leur agence. Pour ceux qui n'ont pas reçu, ils peuvent le commander à travers le portail web et ça va leur permettre de commencer rapidement à opérer des opérations de paiement sur Internet. Alors, on a pratiquement au niveau des banques 1 300 000 porteurs de cartes, mais il se trouve aussi que les plus gros porteurs de cartes avec les comptes bancaires ou postales se trouvent au niveau de la poste avec pratiquement 6 à 7 millions de porteurs de cartes et également pratiquement 16 millions de comptes. Est-ce que vous considérez que la poste devrait s'associer aussi à ce processus aujourd'hui de modernisation ? Parce que jusque-là, ce qu'on a vu, c'est qu'elle n'est pas concernée par le e-payment aujourd'hui. Ce sont 11 banques seulement qui sont dans le pipe. Alors, la poste n'est pas exclue de ce système-là, puisqu'elle fait partie aujourd'hui de l'organe de régulation interbancaire et elle est en train de faire migrer déjà son parc de cartes vers des cartes de paiement de concert avec l'organe de régulation, puisqu'elle est devenue membre du GIE maintenant et elle évolue dans ce sens. Donc, aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a des banques privées qui ont besoin d'un peu plus de temps. La poste, vu sa dimension, elle a aussi besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir embarquer dans ce mode de paiement, dans sa dimension aussi interbancaire. Alors, pour mettre en œuvre aujourd'hui le e-payment, est-ce qu'on peut considérer qu'on a réajusté les textes législatifs parce qu'il était conscient de mettre en place une loi pour sécuriser les transactions ? Alors, si vous parlez de la loi sur le e-commerce, effectivement, c'est une loi qui est en phase finale, qui est donc prévue pour une présentation au niveau du gouvernement avant la fin de l'année. Donc, c'est ce qui a été déclaré par la ministre des Pétiques et on y travaille de concert, donc, au niveau des départements ministériels concernés pour finaliser ce produit et le présenter effectivement dès que possible au niveau du gouvernement. Maintenant, cette loi sur le e-commerce vient encadrer toutes les transactions à caractère commercial qui prendraient naissance sur le cyberespace. Aujourd'hui, le paiement de factures n'est pas concerné par cette loi sur le e-commerce puisqu'il s'agit de transactions commerciales qui ont pris naissance avant. C'est-à-dire qu'ils ont pris naissance dans un environnement normal et ils ne sont pas sur le cyberespace. Donc, quand on prend l'exemple d'une facture d'eau, elle a fait l'objet d'un contrat signé face à face, d'un compteur installé, une consommation préalable, et c'est juste payer la facture. Donc, même s'il y a un litige commercial qui prendrait naissance après paiement à distance d'un tel produit, son arbitrage va se faire dans le cadre du code commerce actuel. On n'a pas besoin de la loi sur le e-commerce. La loi sur le e-commerce vient encadrer tout ce qui est transactions à caractère commercial. Et à ce titre-là, elle ne pourrait pas aussi encadrer des transactions du type, par exemple, paiement de ses impôts à distance, paiement de ses redevances foncières. Ça, c'est des transactions qui n'ont pas de caractère commercial. et ils seront encadrés par d'autres types de lois. Nous prévoyons à ce titre-là, nous avons commencé à travailler dans le cadre d'un groupe, la mise en place d'une loi sur l'économie numérique et qui va prendre, entre autres, ce type de transactions qui sont les transactions électroniques au plus large sens du terme, qu'on puisse un peu encadrer toute typologie de transactions. Mais l'économie numérique, chacun la voit à sa manière aujourd'hui. Que va-t-elle apporter ? Est-ce que déjà, dans un propriétaire, on est dans un esprit où on veut rattraper le retard qu'on enregistre dans ce domaine-là ? Alors, on a besoin d'accélérer et l'économie numérique vient à point. Donc, le gouvernement avait décidé, a décidé, M. le Président de la République a décidé la création d'un département, enfin d'un poste de ministre délégué auprès du ministre des Finances pour qu'on puisse accélérer un peu le processus de modernisation des systèmes financiers qui constitue quand même le noyau central de l'économie numérique aujourd'hui dans notre pays. L'économie numérique, moi, je la vois sur... Elle est effectivement transversale. Ça, c'est devenu trivial. Tout le monde sait qu'elle est transversale. Mais elle a un noyau quand même qui est tridimensionnel. Elle a une première couche qui est celle de la dimension technologique. C'est les autoroutes d'information, les espaces de stockage de données, la bande passante, l'interopérabilité. Tous ces aspects-là sont liés un peu à la couche technologique. Elle a une couche métier aussi, qui concerne principalement dans son noyau central le système bancaire et financier. Et elle a une couche qui est régalienne, qui est celle de la réglementation. Et c'est pour ça que nous avons déjà entamé la mise en place d'une loi sur l'économie numérique qui prendrait en charge, pas seulement les transactions électroniques, prendrait en charge aussi les aspects liés à la cyberadministration, les aspects liés à la gestion de la donnée, la vie de la donnée, tout ce qui est cybersécurité. Donc, c'est des aspects que nous allons prendre en charge. Éventuellement, un régime fiscal spécifique au cyberespace. Parce que là, quand on va s'embarquer sur cet espace-là que je qualifie, moi, que j'assimile au sixième continent dans lequel va vivre l'humanité, on a besoin quand même de se lotir d'instruments et de moyens pour pouvoir interagir d'une manière très ferme et très efficace. Alors, justement, par rapport à cette question, aujourd'hui, il est connu par tout le monde que l'Algérie est en retard en ce qui concerne les moyens de paiement électronique. Les autres pays du monde sont passés à un nouveau mode de paiement par smartphone. Est-ce qu'on va l'adopter ? Pourquoi ne pas aller directement vers cette option également, M. Baudief ? Nous sommes en retard peut-être dans l'usage des instruments de paiement électronique, notamment le paiement par carte. Puisque beaucoup de conditions ont été réunies, elles n'étaient pas suffisantes jusqu'à un certain temps. Aujourd'hui, elles ont été renforcées par pas mal de préalables, à l'instar des canaux d'interaction qu'on vient de mettre en place, qui vont faciliter la mise en place de la confiance. Mais si on parle de e-payment et de mobile payment, moi je considère que partout dans le monde, ils sont usités simultanément. C'est-à-dire que c'est des modes de paiement complémentaires qui adressent des segments de populations différentes. On y va nous aussi, pour le mobile payment, le paiement par smartphone ? Alors le paiement par smartphone, on va pouvoir le faire dès aujourd'hui, puisqu'on va travailler grâce à la 3G. Nous allons pouvoir le faire grâce à la 3G, à l'ouverture du e-payment, on va pouvoir payer à partir de son smartphone. Mais on ne pourra pas le qualifier de mobile payment. Le mobile payment signifie qu'il y a une application paiement qui est embarquée sur le smartphone. Sur ce plan-là, il y a un groupe de travail qui commence à réfléchir sur l'aspect mobile payment dans son application paiement avec la Banque d'Algérie et devrait donc, à terme, présenter des conclusions et éventuellement mettre en œuvre ce nouveau mode de paiement aussi pour venir compléter. Alors M. M. Montasemodief, moi je voudrais revenir un peu sur les canaux d'interaction. Qu'est-il fait aujourd'hui ? Alors, pour instaurer la confiance, le secteur bancaire, à travers ses organes interbancaires, a pris l'initiative de mettre en place des canaux d'interaction. Il y a un portail web qui permet aujourd'hui aux porteurs de cartes, aux clients des banques, de commander des cartes online et de commander des mots de passe online. Donc la délivrance ne sera pas online, bien entendu, mais il peut insérer déjà sa commande de cartes ou de mots de passe pour le paiement sur Internet. Ce portail web permet aussi de voir les conditions de bon usage de la carte, les précautions à prendre. Et il permet aussi d'identifier d'un simple clic le nombre de TPE installés autour de lui, les cybermarchands qui sont autorisés à faire des opérations de paiement à distance. Et il permet aussi d'identifier les gaps qui sont autour de lui par région ou par banque ou par zone. Donc c'est une valeur ajoutée de communication à destination des porteurs. Il y a aussi deux centres d'appels qui sont à numéro court, ils sont gratuits et qui sont mis à disposition de notre clientèle, de la clientèle des banques, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour d'éventuels questionnements, orientations, éclaircissements. Et il va y avoir une campagne de publicité et de sensibilisation, une vidéo qui va être diffusée sur les médias télé. Et il va y avoir aussi de l'audio qui se fait en trois langues, donc arabe, amazir et français, qui va être aussi ventilé sur les chaînes de radio nationale. Qu'on aurait pu diffuser dès aujourd'hui si vous avez ramené avec vous l'enregistrement ce matin. Bah oui. Le e-payment, alors aujourd'hui on en parle, on amorce son ancrage pour son démarrage par rapport aux certaines entreprises qui sont concernées. Mais la généralisation du paiement de la carte, c'est pour quand ? Par carte plutôt, c'est pour quand ? Alors, le paiement par carte se fait... Pour réduire le cash ? Oui. Alors, le paiement par carte ne réduira pas le cash de manière, si vous voulez, comme on essaie de l'entendre, mais il va participer certainement à la bancalisation de l'économie et il va adresser des segments différents de marché. Le paiement par carte, on est en train de le gérer. On le fait évoluer par ailleurs au niveau aussi des banques et des organes interbancaires. Il y a un plan de déploiement des TPE. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 4 500 TPE qui sont installés. On était à 3 000, certes. On n'a pas installé seulement 1 500, mais on a remplacé l'ancienne génération des TPE. Et aujourd'hui, nous avons 4 500 TPE qui sont opérationnels, qui sont ouverts à la clientèle des banques. C'est un grand pas en avant. Ce programme de déploiement prévoit le déploiement de plus de 10 000 TPE qui vont s'étaler progressivement dès le premier trimestre 2017 au niveau des commerçants. L'appui qu'on vient de mettre en place à travers le portail web, moi, je suis confiant. Ça va permettre quand même de généraliser l'usage et d'instaurer la confiance. Donc, le développement du paiement par carte dans toutes ses dimensions est pris en charge par les banques et il fait l'objet d'une action engagée et qui évolue de mon point de vue correctement. Est-ce que vous avez mis en place un calendrier au niveau du gouvernement ? Vous m'avez promis, il y a deux ans, quand vous étiez venu pour la première fois dans l'invité de la rédaction que prochainement, on paiera notre café par carte. Alors, aujourd'hui... Et je me rappelle de cela. Oui, aujourd'hui... Et je vous le rappelle. D'accord. Aujourd'hui, sur le portail web, si on va essayer d'identifier un peu les cafés dans lesquels il y a des TPE, on ne va pas en trouver. Mais par contre, si on va chercher des restaurants qui sont dotés de TPE, vous allez voir, on peut faire la démo tout à l'heure, en public, on va trouver plein de restos. Et au niveau de ces restos, je vous assure que si le café est servi, vous allez pouvoir le payer par carte. Mais est-ce que vous avez mis un calendrier pour mettre en place ou mettre en œuvre tout ce système de modernisation aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Au niveau des banques, aujourd'hui, il y a une segmentation des commerçants. Et on adresse d'abord les commerçants qui sont potentiellement concernés par cette première phase. C'est les hôtels, c'est les grandes surfaces, c'est les commerces qui sont plus. Donc, c'est les marques d'habillement. Enfin, il y a plein d'activités qui sont directement liées au commerce et au paiement de proximité. Donc, cette segmentation est faite par les banques. Et chacune des banques adresse sa clientèle de la meilleure manière qu'elle pense le faire. Donc, on a laissé le soin aux banques puisque c'est leur segment de choisir et c'est à eux de développer. Par contre, ce qui a été arrêté au niveau du ministère, c'est un peu le quantitatif que l'on doit atteindre durant l'année 2017-2018. Mais à terme, il faut qu'on arrive à 20 000 TPE pour qu'on puisse considérer que nous avons une masse critique de TPE qui pourrait éventuellement susciter un engouement et créer l'accélération de l'usage de la carte. Et quand on parle de la modernisation des banques, est-ce que les banques ne devraient pas déjà mettre en réseau leur système bancaire à travers tout le territoire national ? Déjà, comme première étape ? Oui, ça, on en a parlé tout à l'heure. Les banques aujourd'hui, les systèmes d'information sont engagés au niveau des... La modernisation des systèmes d'information est déjà engagée. Elle est engagée depuis pas mal de temps. Donc, ça n'a pas été engagé en septembre. C'est engagé depuis pas mal de temps et il y a certaines banques qui vont pouvoir, dès le deuxième semestre 2017, être en temps réel. Et puis, chacune des banques, je parle des banques publiques, chacune des banques est sur son propre plan stratégique de déploiement et de développement du système d'information. Mais le principe est retenu et toutes les banques publiques sont en phase de modernisation de leur système d'information. Alors, dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous avez parlé d'une prochaine loi sur l'économie numérique. Que va-t-elle contenir ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? M. Bouddhiev ? C'est une loi qui va surtout prendre en charge, je vous ai dit, le large spectre transactionnel dans toutes ses dimensions. Elle va prendre en charge les aspects liés à la cyberadministration pour qu'elle puisse les conforter. Elle va prendre en charge les aspects liés à la donnée parce que la donnée, il faut qu'elle ait un statut, il faut qu'elle soit gérée, il faut qu'elle soit maintenue, il faut qu'elle soit entretenue, il faut qu'elle soit fiable à tout instant et à partir de n'importe quel point du cyberespace, donc avec des habilitations et tout. Ça, c'est la partie donnée. Il y a aussi la cybersécurité sur cet espace et j'avais parlé aussi de la partie régime fiscal spécifique au cyberespace puisque sur le cyberespace, les temps, les délais nous inscrivent dans l'obligation de donner à ce régime fiscal un certain nombre de flexibilités. Un paiement, quand il est opéré, par exemple, quand on prend le G50, quand on le paye, on a une deadline, c'est le 20. Quand on le fait sur le cyberespace, s'il intervient à minuit plus une minute alors qu'il a été ordonné à minuit moins une minute, est-ce que c'est pas cible de pénalité ou pas parce qu'il a dépassé le deadline. Donc ces aspects-là, on a besoin de les fluidifier. Et à ce titre-là, je souhaiterais donc souligner que l'ouverture du e-payment va nous permettre d'accélérer le télépayement de la télédéclaration fiscale en faveur du secteur économique. C'est quelque chose qui va intervenir au premier trimestre 2017 au niveau d'un premier noyau de banque et elle sera élargie dans un deuxième temps à l'ensemble des banques. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur laquelle on est en train de travailler dans l'HP. Mais justement, une question des auditeurs, ils parlent des coûts des transactions. Monsieur Baudiaf, est-ce que tout a été cerné ? Quel sera le coût de ces transactions ? Non, les transactions, le coût de la transaction est un coût commercial. Donc chacune des banques... Appliquera son propre tarif ? Absolument. Il y a des tarifications interbancaires d'échange entre les banques. Ceux-là sont arrêtés. Mais par contre, le produit est un produit commercial et il est donc... C'est le périmètre de concurrence entre les banques. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces transactions vont s'élargir à d'autres banques dans un prochain temps ? Une question des auditeurs ? Les autres banques, effectivement, ça va venir très vite puisque les dossiers sont déjà pour... Pas mal de banques sont déjà au niveau de la Banque d'Algérie. Ils ont fait l'objet de compléments de procédures. Mais ça va intervenir rapidement. Par contre, pour le secteur économique, aujourd'hui, vous avez dit qu'il y avait 8 entreprises, effectivement. nous comptons élargir ça essentiellement et de manière quand même très, très poussée à la Sonnel-Gaz parce qu'elle constitue quand même un gisement très important de porteurs de cartes puisqu'elle a une clientèle importante. On doit l'élargir aussi aux autres sociétés de distribution d'eau parce qu'il y a Séor, Séco et l'ADE qui concernent nos autres concitoyens. On doit le faire en urgence. Donc, c'est des aspects qu'on a à l'esprit. Et puis, il y a aussi l'ADL pour laquelle ce serait très intéressant qu'on puisse mettre en oeuvre le e-payment. Donc, pour ces sociétés-là, on va travailler au niveau des banques avec eux, chacune avec sa banque domiciliataire pour qu'on puisse les insérer dans ce dispositif au fur et à mesure de leur finalisation. Alors, des questions des auditeurs. Ailleurs, dans d'autres pays, les gouvernements ont mis en place des lois obligeant la population à utiliser les moyens de paiement électronique. Pourquoi ? Pas chez nous. Est-ce qu'on va procéder aussi de la même manière ? Aujourd'hui, M. Baudière, pour réduire le cash. C'est une question d'un auditeur que je trouve très intéressant. Moi, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur cet aspect réduction du cash. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si on arrive à répondre aux besoins de ceux qui sont déjà prédisposés à usiter cet instrument de paiement, on aurait fait un grand pas en avant. Si on arrive à générer suffisamment de transactions pour l'attente des masses critiques, on aurait fait un grand pas en avant. C'est vrai que dans d'autres pays, on oblige leur population. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons commencé par réunir les conditions, toutes les conditions pour qu'on puisse susciter chez nos porteurs ce niveau de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transaction ne peut se faire qu'à l'initiative d'un porteur, au bon vouloir du porteur. Et ce bon vouloir a besoin d'être tranquillisé pour initier une transaction. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions de confiance sont installées. Il faut qu'on laisse le temps porteur avant d'aller vers des obligations parce que moi et le gouvernement, je pense qu'on n'est pas pour ce genre d'obligation à destination de nos concitoyens. Alors, vous parlez des conditions de confiance. Une question d'un auditeur pour assurer les clients, les banques à l'étranger ont mis en place des assurances pour pallier tout risque d'opérations frauduleuses. Est-ce que c'est mis en place également chez nous ? La fraude est prise en charge, bien entendu. Quand elle intervient, elle est prise en charge. Donc, il y a des dispositifs interbancaires pour la prise en charge quand une fraude réelle intervient. Maintenant, des dispositifs d'assurance pour la fraude, c'est quelque chose qui va intervenir plus tard par des produits d'assurance qui devraient prendre naissance dans l'avenir. Alors, je vais vous poser une question qui vient de me faire sourire à l'instant. Peut-on payer un procès de policier à partir de ce jour pour me retirer le sabot de mon véhicule par le nouveau procédé du e-payment et ne pas se déplacer jusqu'à la poste et ne pas attendre que le policier vienne ? C'est quelque chose qui peut se faire mais pas dans l'immédiat. Alors, autre question des auditeurs. Je suis client à la BNA et je vis à Inou-Saradjelfa. Est-ce que je peux utiliser ce service aujourd'hui ? Est-ce que c'est généralisé à travers tout le territoire national ? Non seulement c'est généralisé à travers tout le territoire national à destination de nos concitoyens donc résidents sur leur compte d'inard mais ce résident sur son compte d'inard quand il est en déplacement momentané à l'étranger et que sa carte est à portée de main à l'étranger il peut payer même à partir de l'étranger sur son propre compte d'inard bien entendu sa facture d'eau quand il est absent par exemple pendant les vacances il est absent et que sa facture d'eau tombe au moment T il peut la payer même s'il est à l'étranger donc c'est une prestation de service à destination de nos concitoyens résidents sur leur code d'inard il n'y a aucun problème Alors pour les codes confidentiels comment les acquérir ? Les codes confidentiels je vous ai dit C'est les auditeurs qui sont très heureux d'avoir ce nouveau modèle de paiement donc ils posent plein de questions Ils vont l'avoir ils peuvent le commander directement chez leur banque sur le portail e-bank de leur banque s'ils ont déjà le code mais sinon il y a un portail communautaire qui va être annoncé donc tout à l'heure c'est bitakatib.dz sur lequel ils peuvent déjà commander leur mot de passe ou à la limite la carte et le mot de passe s'ils n'ont pas de carte Alors autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui est-ce que par rapport au paiement par carte est-ce qu'on va généraliser aussi les TPE au niveau de tous les commerces est-ce que c'est l'objectif que se fixe aujourd'hui le gouvernement monsieur Baudief et est-ce que vous vous êtes fixé une échéance Voilà j'enchaîne sur les questions comme ça on va poser plein de questions Bien entendu je l'avais tout à l'heure précisé il y a un programme de développement et de déploiement des TPE qui est entamé déjà qui est engagé nous sommes à 4500 TPE encore une fois c'est pas les 3000 qu'on avait on a remplacé donc les TPE Vétust ce sont donc une nouvelle génération de TPE et nous sommes à 4500 et c'est une action qui est déjà engagée et qui cible donc sur 2017 et 2018 déjà 20 000 TPE à installer Alors si je dispose d'un compte devise est-ce que je peux payer mes transactions à partir de l'étranger c'est-à-dire de l'Algérie vers l'étranger certaines opérations d'achat de vente ou paiement de factures ça je ne sais pas je ne pourrais pas répondre si c'est un compte devise qu'est-ce qu'il veut en faire ? il veut acheter quelque chose à l'étranger sur son propre compte devise avec sa carte visa sur son compte devise avec sa carte visa CPA ou BNA oui devise bien entendu puisqu'il peut c'est fait pour c'est fait pour qu'il puisse en bénéficier à l'étranger donc la carte visa est faite pour ça donc c'est pour qu'on puisse en faire bon usage alors autre question félicitations très bien j'ai la carte bancaire depuis longtemps et aussi j'ai des cartes visa et mastercard j'ai fait tous mes tous mes paiements à l'étranger par ces cartes donc les Algériens ont l'habitude de faire des transactions via des cartes quand ils sont à l'étranger mais j'ai utilisé mais j'ai jamais utilisé la carte locale le service paiement n'est pas encore disponible alors félicitations pour le travail que vous avez accompli entre moi c'est ce que vous dit cet auditeur monsieur Boudier j'espère qu'on va être à la hauteur de son remerciement on attend plus maintenant et on veut plus non non bien entendu j'avais annoncé qu'il va y avoir d'autres facturiers à l'instar donc de Sonnelgas de l'ADL des autres sociétés de distribution d'eau il va y avoir le chemin de fer aussi les OPGI on va le faire mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'ils sont décentralisés l'ADL c'est différent mais c'est des chantiers qui vont être ouverts dès la semaine prochaine et sur lesquels à chaque fois qu'un facturier est prêt il sera inséré dans ce dispositif et les banques ont vraiment fait beaucoup d'efforts la banque d'Algérie nous a aidé nous a soutenu donc le gouverneur a tenu à ce que cette opération réussisse et que les engagements qu'on avait pris en matière de timing soient respectés et donc moi je fais appel à la population pour qu'ils puissent faire usage de cet instrument de paiement qu'ils puissent nous aider à le faire évoluer et surtout donc à vos cartes alors justement une dernière question monsieur Baudiaf certains considèrent qu'il y a eu quand même une sorte de déclaration contradictoire entre vous par rapport à vos fonctions que vous occupez c'est à dire par rapport à l'économie numérique et celle tenue par la ministre des TIC est-ce vrai ? c'est une question d'un auditeur j'ai pas compris la question contradiction sur quel plan ? par rapport au travail que vous êtes en train d'accomplir par moments certains disaient une chose et l'autre disait autre chose non tout ce qui a été dit par l'un et par l'autre converge et puis est cohérent sauf que parfois l'interprétation des auditeurs se fait sur un segment donné en le décorrélant de l'expression globale nous sommes sur des périmètres qui sont complètement complémentaires et nous sommes dans un gouvernement dans lequel moi et la ministre des TIC travaillons en étroite collaboration et en étroite cohésion il n'y a pas de soucis M. Martacim Baudiev merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous à bientôt au revoir